... Poursuite des portraits de campagne sur Info14, nous avons ce matin un plaisir d'accueillir Cédric Évanon. Vous êtes candidat sur la deuxième circonscription du Calvados pour ses élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Cédric Évanon, merci d'avoir accepté cette entrevue. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à ces législatives ? Moi, ça fait un peu... ça fait 5 ans déjà que je suis un peu de politique. Et là, c'est un réel besoin de changement de tous ces grands appareils politiques et de ces mêmes visages qui s'appellent l'euro nouveau, qui n'y sont pas. Votre historique en politique, donc, mis à part ces dernières élections ? Les élections, il y a 2 ans déjà, sur le canton Donnay-Villers, où je n'étais pas connu du tout, il fallait que je monte une équipe. Une équipe déjà de citoyens, et puis tout bord politique, parce que j'avais aussi bien des gens de droite que de gauche, des sans étiquette. Franchement, une équipe des gens de la vie, comme moi j'aime me dire et représenter. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent parmi les candidats du mouvement des progressistes, la vraie vie. Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, parce que nous, on n'a pas de mandat politique, on est là d'abord pour les citoyens, on fait une politique pour eux. Ça nous prend notre avenir en main. Est-ce que votre profession aussi vous a donné l'idée, en tout cas l'envie, d'aider les gens ? Oui, j'ai déjà une profession qui fait que... Vous pouvez en parler, justement ? Oui, je suis agent de service hospitalier dans les services d'urgence. Donc vous côtoyez de toute façon des cas difficiles au quotidien ? Oui, on voit tout. Donc déjà, on sait ce que c'est, besoin humain, déjà de base. Qu'est-ce qui fait de vous le meilleur candidat pour cette élection ? Le meilleur candidat ? Je pense que déjà, naturellement, on n'a pas de mandat politique. On vit au quotidien avec nos concitoyens parce que moi, mon local de campagne, je n'en ai pas déjà en plus. Parce que c'est mon boucher, c'est mon artisan où je vais acheter mon pain, c'est la cour de l'école, c'est là où je vais au sport, c'est la vie de tous les jours. En fait, vous faites campagne tous les jours, pour ainsi dire. Vous côtoyez tout le monde, de tous bords, de tous horizons. Oui, de tous horizons, on ne fait pas de différence. Je pense qu'on est d'abord là pour les concitoyens, pour nous, pour faire avancer les choses. Pour la place, les jeunes ont leur place, les handicapés ont leur place, les anciens ont leur place. Pour qu'ils vont ensemble. C'est ça que vous avez envie de faire bouger ? Justement, quelles seraient, si vous étiez élu député, vos priorités sur cette circonscription qui est difficile, la deuxième ? C'est une grosse circonscription, parce qu'on entrevient les campagnes en plus. Parce que beaucoup de candidats l'ont oublié, comme il y avait la campagne derrière. Parce qu'on les voit tous énormément sur Caen et Rouville. Parce qu'ils ont compté qu'on allait jusqu'à Arjan, c'est par cent par les petites campagnes où il y a besoin de remettre les bourgs en vie, où il y a nos agriculteurs qui ont besoin aussi d'un coup de main. Les personnages âgés qui ont besoin de structure auprès d'elles, peuvent venir tout de suite à Caen, faire 20 km pour venir à Caen. Vos problèmes de déserts médicaux aussi ? Ah ben ça aussi, les cabinets médicaux qui ferment, il y a besoin de mettre des prôles pour ces gens-là, à côté d'eux. Et ça, ça fera partie de vos priorités ? Ça sera dans les priorités, comme la place de handicap, qui a besoin de remettre vraiment chez nous. Alors un mot sur votre suppléant ou suppléante, celui ou celle que vous avez choisi. Pourquoi ce choix ? Déjà, c'est une amie, et c'est mieux naturellement. On va la citer ? Séverine Forgé, qui est secrétaire chez les pompiers à Caen. Et ça s'est fait naturellement sur une discussion autour de table, et elle s'est proposé, elle me fait « Ouais, moi je partirais bien avec toi dans l'aventure. » Pareil, c'est quelqu'un de la vraie vie ? Ben voilà, elle élève toute seule ses deux enfants, depuis les 14 ans, elle élève toute seule ses deux enfants. Et comme nous, elle sait qu'à la fin du mois, on compte, on va arriver dans le rouge une fois de plus, mais bon, il faut que les gamins puissent vivre. Non, non, c'est vraiment quelqu'un que j'adore. On va parler un petit peu de vous personnellement, Cédric Evano. Quels sont vos hobbies, quels sont vos centres d'intérêt, en dehors de cet engagement politique ? Le sport. Ben là, j'ai un gros engagement sur un club de basket à IF. On peut le citer, bien sûr. Ouais, le club de basket à IF. Alors, qu'est-ce que vous y faites à IF ? Alors, qu'est-ce que j'y fais ? J'encadre les jeunes, ce qu'on appelle les baby-basket, les 5-6 ans, ce qui démarre les premières notions de basket. Je suis responsable de l'école de basket, de mini-basket, qui va des U7 aux U13, donc jusqu'aux gros enfants de 12 ans. Ça fait longtemps que vous êtes engagé de ça ? Ça fait deux ans que je suis engagé au club. Et puis, le bonheur, c'est de partir une fois l'année en Belgique avec eux, avec nos grands, par contre. C'est les grands de 16-17 ans avec eux. Alors, en dehors du sport, qu'est-ce que vous aimez faire ? Voyager, lire, halluciner ? Lire la pêche. Je suis un grand amateur de pêche, ça détend d'être au bord de l'eau. Pêche en mer, pêche... Bord de mer et rivière. Il est temps, voilà. C'est un moment de détente. On est avec la nature et ça fait du tout. Seul et avec la nature, là vous n'y allez pas avec des amis ? Ça dépend, ça arrive avec des amis, mais c'est vraiment un moment où, voilà, même si on est avec des amis, c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit, on vit le moment. D'accord. On a besoin d'évasion aussi et de calme. Ouais, peut-être aussi, tu m'échafé. Alors, en ce moment, votre vie est perturbée, on comprend pourquoi, c'est pour ça que vous êtes notre invité. Comment arrivez-vous à concilier tout cela, cet engagement politique sur le terrain, depuis plusieurs semaines ? Votre vie familiale, votre vie professionnelle ? Oui, pré-facilelle, ça fait une petite année que je suis arrêté pour des soucis de santé, qui font que je vais certainement être obligé de partir de mon poste. Voilà, aujourd'hui, je travaille sur le handicap énormément, étant moi, touché par le handicap. Voilà, c'est pour ça que ça me tient à cœur, ce domaine-là. Bi-famillage, j'ai une femme qui comprend, j'ai cette chance-là. J'ai une femme qui comprend, est-ce qu'elle vous encourage ? Et à mon courage, elle est derrière moi. D'accord, donc ce n'est pas uniquement de la compréhension, elle est au bout des choses. C'est un super soutien, sérieusement. C'est même capital ? C'est énormissime, parce que même mes enfants sont derrière à me soutenir. Bon, et les enfants ne pignent pas en disant « Papa n'est pas là en ce moment, on aimerait bien faire ci avec Papa. » Ah bah, de toute façon, on prend le temps quand même de le faire. Je vois que je ne fais pas campagne tous les jours, parce que mes journées avec les enfants. Le mercredi, je ne ferai pas campagne, parce que le mercredi, c'est avec mes enfants, c'est le sport avec mes enfants, c'est les accompagner où ils ont besoin. Et le week-end, c'est pareil, c'est le dimanche, la famille est importante. Famille et les enfants. Les enfants ont une grosse importance dans votre vie, aussi bien au niveau sportif que familial, évidemment. Ah mais tout à fait, c'est les nôtres, il y a besoin d'en prendre soin. Donc la maison, c'est là où vous vous ressourcez, c'est un besoin évident ? Oui, exactement. Même si en ce moment, c'est un peu le QG de campagne, mais bon, parce que voilà. Bon, tout ça se calmera au soir du 18 juin, et vous pourrez repartir tranquillement. Oui. Quel est, Cédric Evano, votre, selon vous, principale qualité ? Qualité ? Ah, on va dire peut-être la bonne humeur, et voilà, c'est... Toujours positiver les choses, il faut positiver les choses. Malgré les contraintes, malgré les... Malgré les contraintes, voilà, j'ai eu des ennuis de santé, c'est pareil, mais on voit le positif de demain. À l'inverse, quel serait votre principal défaut ? Oh, on va dire ça. À l'inverse. Je te demande peut-être déjà, il faut être trop carré, ça caractère, parce que c'est pas tout droit, c'est... Ça peut être une qualité aussi. Ouais, mais des fois, c'était pris sur défaut, ça dépend. Pour terminer cet entretien, Cédric, tu fasses caméra, est-ce que vous pouvez dire à nos web-spectateurs pourquoi vous êtes le meilleur choix, pourquoi il faut voter pour vous ? Pourquoi ? Parce que moi, je serai là pour les représenter, parce que je connais leurs besoins, j'ai pas de mandat autre, parce que déjà, je suis contre ça. Je ne suis pas un élu ou qui brigue encore des mandats, qui m'a donné une confiance, qui aujourd'hui disent, je pars sur un autre mandat, c'est pas grave si je l'ai pas, j'ai toujours un siège où l'assoir. Et ça, je ne comprends pas, on leur a donné une confiance en ce mandat. Qu'ils aient au moins l'honnêteté de dire, je démissionne de mon mandat avant de repartir, sur une autre campagne, s'ils sont pas élu, tant pis pour eux, ils sont plus rien. Et aujourd'hui, moi, je vais battre pour les citoyens et avant tout pour eux. Quel est l'état actuel de votre esprit à la bord de ce premier tour ? Complètement serein. Parce que nous, on n'a rien à perdre. Parce que nous, on sait d'où on vient, on sait où on veut aller, par rapport à ces grosses machines politiques. Et eux, aujourd'hui, sont dans les calculs de dire, il y a encore un candidat, je vais reperdre tant, ça va me faire tant de pertes de finances. Ils sont tous dans les calculs. Et non, nous, on n'a rien calculé. Donc confiance, sérénité. Tout à fait. Vous allez de toute façon faire bouger les choses. On espère faire bouger les choses et on veut les faire bouger. Nous sommes pour toi.